hello redémarrage de la chaîne bon je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai pu faire ces derniers mois mais grosso modo je m'arrangerai avec ma hiérarchie si un souci mais c'est une chaîne sur des hobbies donc je vois pas le problème j'ai décidé de redémarrer la chaîne mais elle va y aller je vais y aller mollo parce que j'ai une mauvaise connexion tout simplement donc les vidéos pour l'instant c'est plutôt des posts communauté je sais pas si vous avez vu passer dans le fil sur le mur de youtube vous devez voir passer des photos en fait il y a plusieurs photos généralement et il y a un commentaire écrit en fait c'est tout écrit et ça me permet d'envoyer des photos allégées etc donc de pas utiliser trop de connexions ce qui est particulièrement sympa en ce moment parce que je vais pas rentrer dans les détails là aussi mais il y a quand même une période un peu transitoire on va dire j'ai pas encore ici c'est très mal desservi au niveau de ce qui est fibre etc et j'attends la fibre voilà pour résumer mais je sais pas encore si je vais la prendre je me sers de mon téléphone comme box en fait ça me sert de connexion partagée en mode de connexion partagée mais je peux brancher tout ce que je veux dessus etc donc j'ai pris un forfait avec beaucoup de gigas et du coup je m'en sors comme ça donc je regarde tout je fais tout à partir de mon téléphone qui me sert de box et en fait comme c'est prioritaire sur les box 4g par exemple ce que j'avais auparavant puisque la dsl ne passait pas c'est mal parce que j'ai eu de la dsl ça passait mal ensuite j'ai eu 4g ça passait pas très bien j'ai su que le mobile c'est à dire le réseau qu'il ya sur le téléphone était prioritaire par rapport à la box 4g donc je me suis dit il faut pas être idiot je vais me prendre un forfait avec un gros nombre de data c'est à dire pas mal de gigas et je vais tout tirer de là et mon téléphone me servira de box quasiment permanence donc voilà je me suis débrouillé pour brancher le réseau sur d'autres choses mais je vais pas parler réseau parce que sinon ça va vite partir en cacahuètes et ça on va partir en informatique et là c'est pas le but c'est vraiment les hobbies manuel c'est du manuel du low tech je suis reparti pas mal sur le low tech aussi et ça me plaît beaucoup donc y'a rien à faire puis j'adore manger donc dès que je pars sur les cuiseurs solaires sur les fours solaires sur les 10 des hydrates des hydratateurs je vais y arriver des hydratateurs des enfin je vais avoir pas mal de j'ai pas mal de projets en fait jusqu'à un j'ai même pensé un chauffe-eau solaire avec de l'eau de récup enfin moi je fourmille d'idées alors c'est un peu j'ai rigolé parce que j'ai fait une formation soft skills etc où on analyse un petit peu tout ce qu'on doit faire et une des intervenantes que j'adore m'a dit valérie prends le comme tu veux mais tu fais un peu géo trouve tout quand même ça va bien faire bon pour ceux qui connaissent c'est c'était un monsieur un peu hier suite qui 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 trouvait plein de choses qui inventait plein de trucs bon j'ai pas la prétention d'être un inventeur comme ce monsieur c'est dans une un dessin animé face dans une bd en fait un au départ un géo trouve tout d'ailleurs je me rappelle même pas donc quoi c'était pour dire mais voilà le personnage était quand même connu donc voilà enfin donc là en ce moment je tricote j'avais envie je sais pas pourquoi d'un coup ça m'a pris j'ai envie de tricoter donc voilà j'ai tricoté la couverture que vous voyez là et en fait j'ai utilisé des fonds de laine pour faire des petites couvertures puis de fil en aiguille je suis passé aux couvertures un peu plus grosses j'ai calculé approximativement que ma maille elle faisait 0,7 70% d'un centimètre donc du coup à partir de là j'ai recalculé les dimensions pour une couverture qui fait un mètre dix de large par 140 de long il faut faire 160 mailles et puis faire après on mesure avec un mètre et on mesure la longueur ensuite j'ai découvert enfin redécouvert la ligne de vie la ligne de survie comme on appelle en tricot c'est à dire un fil d'une couleur différente qu'on va glisser dans les mailles par exemple ici vous voyez on glisse dans ces mailles là pour arrêter les mailles en fait et j'ai eu une autre idée je me suis dit et si parce que moi je travaille beaucoup avec nid pro mais il ya d'autres d'autres aiguilles comme ça qui fonctionne avec des câbles beaucoup et c'est en particulier très pratique pour les couvertures c'est complètement adapté pour les couvertures d'ailleurs donc en général on peut enlever le câble et mettre des embouts sur les deux côtés pour arrêter le travail seulement rien ne nous empêche de prendre les aiguilles du coup qui sont libres de les visser sur un autre câble de la même longueur ou approximativement et de tricoter tout en gardant le câble d'avant de tricoter les mailles c'est à dire de reprendre les mailles par rapport à l'ancien câble et de continuer et du coup ça nous fait un câble qui nous permet d'avoir la ligne de vie alors en pratique j'ai essayé c'est le le câble c'est pas évident parce qu'il est assez rigide donc par rapport à un fil c'est pas évident par contre effectivement on a les mailles dans le bon sens quand on reprend ben le truc c'est que si on fait une erreur ça sert à ça la ligne de vie la ligne de survie c'est si on fait une erreur on détricote jusqu'à récupérer les mailles sur le fil donc là elles sont sur le câble à partir du moment fait une erreur après on détricote on retombe sur notre câble on visse on dévisse les embouts on revisse les aiguilles et hop on continue le travail donc je trouvais que c'était une idée intéressante mais en pratique c'est une idée qui est difficile à mettre en oeuvre parce qu'on perd le plaisir des des rangs suivants si vous tricotez serré c'est même pas la peine ça peut être intéressant dans le cadre de dentelles tricoter des choses comme ça qui sont où on est lâche où on tricote très lâche oui là ça peut être intéressant effectivement parce que effectivement au moins on sait qu'on a cette sécurité absolue alors qu'avec un fil on va avoir les mailles dans tous les sens et ça peut générer d'autres erreurs donc voilà c'est une idée comme une autre maintenant je le laisse à votre approbation à votre appréciation pardon pas approbation j'en ai eu de meilleures mais ben vous voilà à chaque fois à chaque fois il vient quelque chose et je me suis dit ça pourrait être pire j'aurais pu penser à quelque chose de pire mais enfin c'est c'est possible au moins ça le mérite d'exister et dans certains cas à mon avis ça peut sauver le travail le rendre beaucoup plus beaucoup plus sécurisé beaucoup plus sûr beaucoup plus agréable aussi puisque quand on est on a un filet c'est mieux et donc voilà alors ma couverture elle fait un mètre 6 je les mesurerai tout à l'heure et elle fait un mètre dix de large donc je vais pas tarder à la terminer elle m'est revenu 7 euros 44 je crois un truc comme ça sachant qu'il ya une pelote de récup et que les motifs de différentes couleurs c'était de la récup mais sinon j'ai dû acheter 5 6 pelotes 6 pelotes 1,24 c'était d'acrylique crème donc voilà c'est pas là c'est une couverture qui me revient donc moins de 8 euros et je la trouve très sympa et elle est très très souple très douce très agréable et lavable également donc voilà lavable en machine évidemment à basse température évidemment aussi en évitant de trop la maltraiter mais ça passe donc voilà donc je vais continuer et sur le tricot c'est en roue libre mais une fois que vous maîtrisez un petit peu une fois vous connaissez point droit point envers vous pouvez faire point de damier j'ai fait quoi j'ai fait un liseré d'une couleur différente ensuite j'ai fait du point mousse là tout est en point mousse ensuite j'ai fait sur six rangs j'ai fait un point de damier vous pouvez rechercher sur internet le point de damier ça sera toujours mieux expliquer que si je vous montre et vous avez carrément des grilles et tout ça pour voir comment ça se passe c'est deux points en droit deux points envers et vous le faites sur deux rangs ensuite vous vous tricoter les mailles comme elles se présentent ensuite vous changez vous intervertissez et là où vous aviez deux points envers vous faites deux points en droit et vice versa donc vous faites encore deux rangs comme ça et puis ensuite vous changez encore une fois là où il y avait deux mailles en droit vous faites deux mailles envers et deux mailles en droit etc vous faites tout le rang et du coup ça vous fait ben six bars en fait non six rangs ça fait trois bars en fait donc vous avez logiquement trois bars alors on a trois bars au point mousse je sais pas si ça correspond exactement je pense pas alors attendez voilà ça fait un motif qui est comme celui là on voit c'est pas flagrant là c'est un peu comme vous voyez ça fait un peu comme les côtes en fait ça c'est à l'envers ça c'est à l'endroit c'est un motif qui est sympa je trouve on dirait un peu des nœuds en fait quand on le fait que sur 6 rangs ça fait un peu des nœuds donc ça peut être sympa donc je termine ma couverture qui est classe quand même je fais de l'auto satisfaction je termine ma couverture et puis je vous parlerai d'autres choses plus tard d'autres projets mais une chose après l'autre pas toi en même temps sinon on fait plus rien donc je vous dis à bientôt bon week-end et j'espère que tout va bien et donc la chaîne reprend mais mollo je vais le faire mollo mollo et surtout j'attends la fibre pour télécharger des vidéos donc ça va être des postes donc bien sûr maintenant si ça a plus d'incidence sûrement sur mon boulot si ça pose des problèmes je verrai avec la hiérarchie et je verrai ce que je fais de la chaîne en temps voulu mais elle n'aura pas d'impact à l'heure actuelle noire cette chaîne n'aura aucun impact sur mon boulot donc vous pouvez à nouveau mettre des commentaires si vous voulez la liker etc enfin voilà je vais démasquer progressivement les vidéos toujours pareil c'est juste une question de temps maintenant pour probablement dans les semaines qui viennent et donc ça va ça va repartir et puis je vais essayer de diversifier de pas rester toujours sur les mêmes choses mais ça va être ça va revenir cycliquement on va voir un peu tout ses loisirs créatifs c'est des hobbies c'est des découvertes j'adore des frichets de nouveaux terrains donc là j'ai préparé j'ai pris contact avec de nouvelles personnes qui qui sont dans l'art et qui sont des artistes et qui m'ont parlé de leur travail et c'était fascinant c'est vraiment du vrai travail et voilà j'en dis pas plus je vous dis à bientôt bon week-end et reposez vous bien bon